bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web pour ceux qui ne savent pas nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme but de rome aujourd'hui nous continuons toujours avec l'élément boîte nous avons parlé déjà de quelques fonctionnalités on continue on avait parlé de la bordure la dernière fois et on va continuer avec les rayons de courbure ou les rayons de bordure donc pour y accéder je vais cliquer sur l'élément boîte pour dessus que je suis dessus chaque fois que vous êtes vous avez vous doutez en disant tiens je ne sais pas si je suis un élément ou pas tout ce que vous avez fait c'est de cliquer dessus et là vous avez la fonction c'est marqué boîte on sait qu'on est dessus ok donc je suis la boîte je veux changer la bordure tout ce que j'ai à faire c'est de donner la valeur que je veux donc là vous voyez je suis en train de changer et la bordure on est vraiment de courbure de la bordure donc je peux mettre par exemple 50 euros etc si je veux ici laisser comme tel je continue et je peux faire ça ok où il fait ça d'accueil automatique je peux mettre 50 partout c'est comme je veux ok c'est comme partout ok ça donne ça tout est tout arrondi je pourrais que je veux plutôt que ça soit un peu différent je veux donner un peu du style je peux le faire également augmenter un peu plus sans 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 ok ici par exemple on va dire que c'est zéro ok et ça aussi on va dire que c'est sans donc ça c'est des choses c'est des choses que je peux faire je lui donne la forme que je veux c'est à cela que sert le rayon de de la fonctionnalité rayon de bordure ok si on continue on avait parlé je reste sur on reste sur la boîte sinon on va aller modifier autre chose si je peux aussi donner un peu d'ombre à mon à ma boîte ok donc là j'ai les curseurs comment ça va bouger vous voyez l'effet que ça fait donc je décide de la façon dont ça va se présenter donc là on est dans le bleu si je veux que soit du noir je peux le faire je peux changer la couleur de l'ombre actuellement on voit que c'est assez c'est assez prononcé si je veux ajouter du flou là je le fais ok c'est avec ça et la propagation donc jusqu'où aller le le flou donc c'est ça ok donc je peux jouer avec ça pour créer l'effet que je désire supposant que je veux pas au lieu d'avoir le on va dire le l'ombre à l'extérieur je peux aussi l'avoir l'intérêt tout cela juste en cliquant sur je suis en crochant cette partie on voit l'intérieur donc du coup ça se retrouve à l'intérieur et pareil je peux jouer là dessus je fais comme je fais comme je veux ok si voilà je ne veux plus avoir de l'ombre je peux effacer tout et ça vous deviendrez comme avant ça c'est concernant la fonctionnalité de l'ombre on peut voir si on peut encore ajouter une fonctionnalité je pense que la prochaine fois on va parler on va commencer à parler de la fonctionnalité parallaxe ok et si on a un peu plus de temps on parlera aussi des autres fonctionnalités ok on du coup on se donne rendez vous pour une prochaine présentation avant de partir à si vous voulez créer vous même votre site internet s'agit que nous avons créé pour vous une formation gratuite pour cela aller sur notre site à deux vidéos points faire ou ce que jusqu'au milieu de la page une fois que vous êtes au milieu de la page vous avez un bouton c'est marqué je commence ma formation vous cliquez dessus et là où j'aurai toutes les informations pour pouvoir créer votre site internet vous même nous sommes une agence web donc nous pouvons aussi vous créez votre site internet si vous le souhaitez tout cela ce que je vous recommande de faire contactez nous directement soit en remplissant un formulaire soit nous avons un mail à service.web.fr ou en nous appelant à ce numéro ok d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas de nous suivant sur les réseaux sociaux facebook youtube instagram ou linkedin en tapant à agence web à wte on se retrouve pour une prochaine présentation bye bye